J'adore la pêche! Il n'y a rien de mieux pour se détendre et vivre un moment zen avec ses amis ou sa petite famille! En levant du large! Allez, vie! Hopelaye! Jour de pêche est un jeu d'adresse et de stratégie qui se joue de 2 à 4 joueurs en près de 30 minutes. Le but est de revenir de son long voyage de pêche avec la carriaison la plus payante en 4 manches. Pour y arriver, il faut être agile avec son filet et capturer plusieurs petits poissons sans les accrocher. Mais aussi, il faut manipuler le cours de la bourse du poisson à son avantage. C'est exactement comme le film Le loup de Wall Street. Mais là, c'est comme plus la truite de Wall Street. Bon, peut-être pas non plus exactement, mais bon, vous comprenez là? Ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste un jeu de dextérité où il faut attraper des choses prudemment. Il faut aussi penser à ce qui va nous rapporter des points. Pensez avec sa tête! Mise en place! Commencez par placer grossièrement tous les poissons sur la table. La zone de pêche devrait faire environ 40 cm par 50 cm. Mais bon, vous entendez? C'est pas de l'astrophysique, hein? Alors allez-y à peu près. Plus les poissons sont espacés, plus la partie sera facile. Choisissez aussi une surface lisse. Si vous jouez sur une nappe, un tapis ou de l'herbe, ça va être moyen. Placez le marché, accessible à tous, et demandez à chaque joueur de choisir un bateau et de le placer devant lui. Voilà, vous êtes maintenant prêts. Hissez les voiles! Quoi, on n'a pas de voile? Ben, 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 il ne sait rien d'abord. Je ne veux pas, arrangez-vous pour faire avancer les... Je sais-tu, moi? La dernière personne qui est allée à la pêche est nommée premier joueur. Celle-ci commence par choisir l'un des quatre filets et l'accroche à la canne à pêche. Tout le monde devra jouer avec ce filet pour cette manche. À tour de rôle, tous pourront effectuer un tour de jeu. Dans votre tour, vous faites trois étapes. Premièrement, déplacer un poisson. Deuxièmement, aller pêcher. Troisièmement, ajouter un poisson au marché. Exemple! C'est mon tour. La première chose que je peux faire, c'est déplacer un poisson. L'idée ici, c'est que ce petit déplacement tactique va peut-être m'aider à capturer plus d'un poisson d'une même espèce. Ça va peut-être même m'aider à éviter d'accrocher des poissons. Ensuite, je pars à la pêche. Je prends mon filet et avec celui-ci, je vais essayer d'attraper le plus de poissons possible sans les accrocher. Donc, ma ligne doit être placée à angle droit avec la canne, comme ceci. Et je la descends tout doucement pour cerner les poissons sans rien accrocher. Ensuite, je peux ramener le poisson vers moi en plaçant la canne dans le filet pour la tirer. Là encore, je ne dois rien, rien, rien accrocher. Si par malheur, j'accroche un autre petit poisson en descendant le filet ou en tirant le filet ou même en tombant sur la table... Eh bien, je rentre bredouille. Bon, quand je rentre bredouille, on arrête tout. Prenez un poisson dans votre filet et ajoutez-le à votre bateau. Vous pouvez ensuite prendre deux poissons dans votre filet et les déplacer où vous voulez dans l'air de jeu. Votre tour prend fin et vous ne procédez malheureusement pas à l'étape 3, soit celle d'ajouter un poisson au marché. Laissez le reste de la table comme il est et passez le filet au prochain joueur. Alors, soyez prudent et n'accrochez rien, OK? Si vous n'avez pas bousculé 1000 poissons, vous pouvez procéder à l'étape 3, soit l'étape d'ajouter un poisson au marché. Posez un jeton poisson d'une espèce que vous venez de pêcher sur le plateau marché sur la prochaine case libre des poissons de ce type. Bon, par exemple, moi j'ai pêché un poisson bleu et j'aime ça, le bleu. Je décide donc de placer un jeton poisson bleu ici. Les bleus me rapporteront maintenant 2 points en fin de partie. Et ce, pour tous les joueurs. Oh oh oh! Si je suis le seul à avoir des bleus, c'est génial! Mais je viens peut-être de créer une opportunité pour les autres. Mon ami va peut-être crier, « Oh ouais, génial! Cool! Il y a un gros top bleu juste ici! Yeah! Top trop cool! Yo! Chouette! Dab-dab! » Comme vous dites les jeunes. Alors réfléchissez bien avant de placer ce petit poisson. Et vous êtes obligés d'ajouter un jeton d'ailleurs, si votre pêche est réussie. Bon, quand c'est fait, choisissez un poisson que vous venez de pêcher et replacez-le où vous voulez sur l'art de jeu. Les autres poissons pêchés avec succès sont placés dans les cales de votre bateau. Quand tous les joueurs sont partis à la pêche une fois, la manche se termine. La prochaine personne dans l'ordre du tour devient le premier joueur. Celle-ci range filet dans la boîte de jeu et choisit un nouveau filet pour la manche. Et on recommence la pêche! La partie se termine à la fin de la quatrième manche. On procède alors au décompte final. Chaque poisson dans votre bateau vous rapporte un nombre de points qui dépend de sa valeur au marché. Par exemple, moi j'ai ici 3 poissons bleus dans mon bateau. Et le prix final du marché est x3. Donc 3 poissons x3, 9 points pour mes bleus. Oh! Le calmeur blanc lui est à 5 points au marché! Mais bon, j'en ai juste un, alors il me rapporte juste 5 points. Je cumule tous ces points et quand c'est fait, on procède à l'ultime étape. Découvrir qui a le poisson le plus frais. Lancez tous vos poissons bleus. Recevez 2 points bonus pour chaque poisson qui atterrit droit sur son ventre. Faites tous de même pour les violets, verts, blancs et rouges. Ajoutez ces points bonus à votre score précédemment calculé. Le joueur avec le total le plus élevé gagne! Et ce qui est bien avec jour de pêche, c'est que vous pouvez facilement ajuster la difficulté. Que ce soit pour jouer avec des enfants, des adultes ou des vieux loups de mer. Pour plus de difficulté, tirez votre filet en utilisant uniquement le bout de la baguette. Pour simplifier les choses, retirez le marché de la partie ou placez les boissons plus éloignées les uns des autres. Ah ben voilà! Je vous souhaite un excellent voyage de pêche! Que les vents vous soient favorables, mes amis! Quoi? On n'a pas de voile pour vrai là? C'est pas une joke ça? Ben ben ben, que le courant vous euh... Ben qu'il vous sourisse! T'in! Ha ha ha! Ciao là! Hop là! Hein? Et là, on n'apprendra pas à un vieux gout de mer à chauffer son bateau! Like! Commenter! Commenter! C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo! Hey, y'en a plein de sites qui pourraient être au coût! Abonne-toi! Like donc! Puis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Si tu veux devenir mon patron, va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey! Hey! Oh!